Je suis Astrid Andagagnard, je suis directrice du Fonds Régional d'Art Contemporain de Bourgogne et je vis à Dijon. Ça représente beaucoup, en fait pour moi c'est le musée, le musée parce que c'est le musée de mon enfance, c'est au musée des beaux-arts qu'on allait, donc pour moi c'est vraiment un lieu important, structurant en fait. J'ai l'impression de le connaître en fait depuis toujours, de connaître ses œuvres, en tout cas une partie de sa collection depuis toujours. Et ce dont je suis très heureuse, c'est que malgré cette métamorphose incroyable qu'il a connue, il est resté familier pour moi. Je me sens très à l'aise comme auparavant. Pour moi qui ai professionnellement choisi de me consacrer aux arts plastiques, il est évident que le musée des beaux-arts de Dijon, il a joué un rôle d'aiguillon, un rôle de guide en fait vers ce choix professionnel. Je tenais absolument à être présente et voilà, ça reste un très très beau souvenir vraiment d'un week-end de fête, de partage, on était tous ensemble. Et j'étais pressée aussi de redécouvrir, de retrouver ces lieux familiers pour moi et importants et de retrouver les œuvres. Donc oui, c'était un très beau moment. C'est pas facile de conseiller qu'une seule œuvre, donc si vous m'autorisez juste une toute petite entorse, il y a des œuvres qui sont actuellement présentées au musée des beaux-arts que je voudrais revoir très vite. Qui sont en fait les portraits, enfin le triptyque de portraits de la mère de Yann Pémin qui sont présentés dans la salle des tombeaux. Et enfin, pour répondre à votre question, si j'ai une œuvre à vous conseiller, c'est une sculpture que vous trouverez dans la section 20e siècle, qui est une sculpture de l'artiste espagnol Pablo Cargalo. Et c'est un masque. C'est une très petite sculpture, puisqu'elle fait je crois 2,5 cm par 2,5 cm. C'est vraiment une très petite sculpture en argent. Et pour moi, c'est vraiment une découverte. C'est ce très petit objet, très beau. Voilà, j'étais très très heureuse et très frappée de le découvrir. Elle est toute petite, elle est très belle, très précieuse. Et ça peut être un jeu de pistes intéressant. Chercher à la découvrir aussi dans les salles du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada